Nous sommes toujours à Argenteuil dans IDF1 et je suis de nouveau en compagnie d'Emmanuel Cotin qui est chargé d'études au musée d'Argenteuil. Toujours. Alors, Emmanuel, tu voulais nous montrer une autre petite merveille cachée d'Argenteuil. Qu'on connaît effectivement assez mal. Alors, c'est juste derrière nous, évidemment, on ne va pas la cacher plus longtemps. C'est ? L'ermitage du Marais. L'ermitage du Marais. C'est beau comme nom en tout cas. C'est poétique. Ah oui, ça laisse rêveur. Tu veux dire par là qu'il y avait un marais ici ? Alors oui, effectivement, à l'origine, en fait, sur le lieu, on est sur un milieu très marécageux, donc qui a été asséché, qui a plus tard été au XVIIIe siècle transformé en jardin. Il faut un petit peu imaginer des jardins comme à Versailles. Oui, il faut vraiment beaucoup d'imagination. Emilio, montre-leur un petit peu. Voilà, continue. Donc un jardin comme à Versailles où, effectivement, on avait des bassins, on avait des parterres en eau. Donc ça, c'est après la période Marais. Voilà, effectivement. Le Marais, véritablement, c'est au début du XIIe siècle, quand le prioré d'Argenteuil construit une petite habitation fortifiée ici, on est encore dans un milieu marécageux. Au final, après, jusqu'au XVIIIe siècle, ce milieu va être asséché et on va quand même profiter finalement de ces ressources naturelles pour transformer cet espace en un jardin magnifique. En un jardin magnifique. Et alors, si j'ai bien compris, ces trois arbres-là en sont un petit signe ? Voilà, c'est effectivement trois rescapés de l'ancien parc à la française, donc du jardin du XVIIIe siècle, puisqu'effectivement, ici, on avait la même allée, en fait, qui traversait le jardin, donc à l'époque, au XVIIIe siècle. Donc on avait des arbres qui longeaient toute l'allée en longueur. Voilà, on avait des arbres qui longeaient toute l'allée en longueur. Il faut imaginer que ces arbres-là, on en avait un petit peu partout. Un magnifique château à la française, un ermitage, jardin à la française, ben voilà. Je voulais dire « mais qu'est-ce qui manque là-dedans ? » Ben voilà, c'était le château qui manque. Je ne sais plus parler, moi, aujourd'hui. Alors, où il était le château ? Il y avait bien un château autour de ce jardin ? Oui, il y avait bien un château, quand même, effectivement. Et en fait, le château, il était situé aujourd'hui à l'emplacement du stade du Marais, en fait, qu'on peut voir juste en face de nous, derrière ce bâtiment. Hop, c'est une blague. Oui, on n'est plus là, reviens. Alors, là, il y a un stade. Le château, il a été détruit quand ? Alors, le château, il a été détruit dans les années 1950, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il a subi de grandes détériorations, d'abord avec la guerre de 1870, ensuite la Première Guerre mondiale, puisque le château est occupé par les forces alliées. Et encore... C'est vrai qu'Argenteuil n'a pas eu beaucoup de bol du côté point de vue guerre. Non, c'est vrai. Effectivement, Argenteuil a été bombardé plus d'une septième de fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le château était déjà... Septième de fois ? Sept fois. Ah, sept fois ! Voilà, pardon, excusez-moi. Environ, voilà, environ sept fois pendant la Deuxième Guerre mondiale. En même temps, le château, déjà, à cette époque-là, était déjà dégradé d'une façon assez importante, quand même. D'ailleurs, les habitants, finalement, venaient au château du Marais, eh bien, pour prendre les boiseries, pour s'en servir comme bois de chauffage. Et après, comme il était effectivement en ruine, eh bien, on a décidé... Enfin, la municipalité a décidé de détruire le château du Marais pour y faire à la place, donc, ce fameux stade. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette extension du stade, on se retrouve avec cette fabrique qui, au premier coup d'œil, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas, donne quand même... ressemble à une chapelle. On voit des croix ! C'est ça, voilà. Alors, ça a été d'ailleurs la grande polémique au sujet de ce bâtiment, puisqu'on a toujours cru... C'est dire, s'il y a de la polémique, il y a un château, hein ! On a toujours cru que c'était une chapelle, mais en fait, le mystère du statut, enfin, de sa fonction, en fait, nous a été révélé par le tympan qui se trouve juste à l'entrée. Alors, pourquoi le tympan, c'est là ? Voilà. Alors, le tympan, c'est aussi ce qui peut se trouver dans une arcade, donc, au-dessus d'une porte d'entrée, généralement, dans les bâtiments, en fait, médiévaux. Voilà, tout à fait. Cet arcade, c'est ce qu'on appelle le tympan. Et le tympan raconte souvent l'histoire du bâtiment ? Alors, généralement, le tympan a une iconographie liée à la thématique du bâtiment, thématique religieuse ou autre.